Musique Sagittaire, juin 2023 et non pas 1923 comme j'allais le dire, je ne suis pas très en phase intemporellement, donc juin 1923, donc les signes 2023, on joue avec les Sagittaires. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous Sagittaire ? Vous intégrez un Saturne en poisson absolument magnifique, c'est-à-dire que plus vous prenez vos responsabilités pour vous, pour la communauté, pour la famille, pour les amis, pour les gens autour, plus vous trouvez votre place, vous devez retrouver votre rôle de chef de tribu. Il n'y a rien qui vous en empêche en fait, là on est vraiment dans un climat où il n'y a plus rien qui doit vous bloquer du fait de prendre toute votre place de « référents spirituels, charismatiques, matériels, vous devez prêter de l'argent à votre entourage, vous devez soutenir par vos efforts, vous devez faire des gâteaux à la voisine si elle s'est fait mal au pied, vous devez faire les courses pour vos voisins en leur payant les courses, vous devez absolument prendre soin. Plus vous allez prendre soin, plus vous allez en fait déployer complètement votre identité, votre personnalité. Alors ça a l'air d'être une blague, mais pas du tout. En fait, il y a ce déploiement, j'allais dire empathique et personnel qui est d'une certaine manière une force intérieure qui vous réunifie avec vous-même. Le risque, et c'est très amusant si on peut dire, c'est que effectivement si on ne le fait pas, c'est la carte de la force qui est venue à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, si vous essayez de, j'allais dire, de donner votre force, de donner votre énergie, de donner votre joie de vivre, de donner votre jovialité, votre cœur pour accompagner et soutenir les autres, eh bien en fait, tout s'accomplit, se fait, se réalise et vous êtes extrêmement entouré, extrêmement soutenu en retour. Si dans l'autre sens, en fait, vous essayez de tenir seul comme une île, vous voyez isolé en mettant à distance le reste ou les choses, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait ? Eh bien, vous luttez contre quelque chose qui potentiellement va vous bouffer comme le lion à l'envers qui se retourne et qui vous croque. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est de vraiment comprendre que le passage de cette force doit se faire par l'extérieur. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans un projet de rénovation de maison, dans le fait de devoir négocier quelque chose dans votre entreprise ou dans quelque chose que vous êtes en train de placer. Eh bien, au fond, j'allais dire, il faut d'abord vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'équipe technique qui travaille avec vous, maçon, plombier, dans votre maison ? Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre chef ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Qu'est-ce que vous pouvez donner ? Et plus, en fait, vous allez vous positionner et agir pour donner, plus, d'une certaine façon, le monde va se remettre en place autour et vous faciliter, effectivement, tout un tas de projets. Sachant qu'on est vraiment dans quelque chose où l'idée est de repenser votre identité et de comprendre à nouveau qui vous êtes devenu. Parce qu'il y a eu énormément, on va dire, d'étapes, de choses qui se sont passées. L'idée, c'est de savoir où vous en êtes à l'instant T et ce que vous pouvez ouvrir vers le monde extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada